Vous connaissez l'olivier, mais saviez-vous que la feuille d'olivier a des propriétés médicinales fort intéressantes ? C'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Je m'appelle Christophe Bernard et je vous guide dans la découverte des plantes médicinales sur mon blog Althea Provence et dans mes formations en ligne. Si vous aimez les vidéos sur les plantes, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve sous la vidéo et puis vous cliquez sur la petite cloche qui se trouve à droite du bouton, ce qui vous permettra de recevoir une notification lorsqu'une nouvelle vidéo est disponible. L'olivier, on le connaît bien ici en Provence vu que la culture de l'arbre pour la production d'huile d'olive date de l'antiquité. Il pousse très facilement ici parce qu'il lui faut un climat chaud et aussi un sol plutôt pauvre et caillouteux qui filtre l'eau très rapidement et je peux vous dire que malheureusement pour les jardiniers, ce type de sol est très typique ici. Le plus simple pour ramasser la feuille, c'est de le faire lorsque vous taillez vos oliviers, au moins vous n'allez pas endommager l'arbre. Je sais que la taille n'est pas facile, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais il faudra de toute façon tailler vos oliviers un jour ou l'autre, donc lorsque vous le faites, vous entassez les branches coupées d'un côté et puis vous allez prendre chacune des branches et des branchettes et puis vous allez tirer comme ceci et ça va enlever les feuilles. Ensuite vous pouvez les faire sécher à plat sur une grille, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe, et puis ensuite vous stockez dans des sacs en papier. Son utilisation médicinale remonte à Pline l'Ancien, c'est-à-dire 1er siècle après Jésus-Christ, Pline qui recommandait déjà la décoction des feuilles contre les hémorragies et les abcès. Au début du 19ème siècle, les médecins militaires français utilisent la feuille comme fébrifuge, c'est-à-dire pour faire baisser les fortes fièvres, en particulier à l'époque lorsque l'écorce de quinquennat n'était plus disponible. Aujourd'hui, ce qu'on va surtout retenir, c'est le fait que la feuille d'olivier a des propriétés cardiovasculaires très intéressantes. D'abord, c'est une plante qui peut être utilisée pour les problèmes d'hypertension. C'est le docteur Henri Leclerc qui en a beaucoup parlé à son époque, si vous ne connaissez pas Leclerc, c'est l'un des pères de la phytothérapie moderne en France et quelqu'un qui avait une grande expérience des plantes. Il explique que la feuille d'olivier est excellente pour les problèmes d'hypertension et qu'il faut alterner les cures de feuilles d'olivier avec des cures de sommités fleuries d'obépides. Et ça c'est intéressant parce qu'il nous donne au passage une stratégie thérapeutique. Donc gardez cette information en tête, pour les problèmes d'hypertension, alternez feuilles d'olivier et sommités fleuries d'obépides. Alors comment agit la feuille d'olivier ? Eh bien elle a deux actions qui nous intéressent ici. D'abord elle agit comme vasodilatateur et elle a aussi une action diurétique. Et vous allez me dire pourquoi ces deux actions sont-elles importantes ? Eh bien imaginez un excès de liquide dans une tuyauterie un peu trop petite. Le liquide c'est le sang et la tuyauterie c'est le système circulatoire. C'est un peu ça l'hypertension. Eh bien la feuille d'olivier va à la fois élargir le diamètre des tuyaux, ça c'est l'effet de vasodilatation, et elle va aussi forcer l'évacuation d'une partie du liquide, et ça c'est la partie diurétique, et donc un effet deux en un qui va faire baisser la pression. Leclerc explique que l'olivier peut être pris sur le long terme sans diminution de son efficacité, et ça c'est très encourageant. Autre propriété intéressante, la feuille d'olivier peut faire baisser les excès de cholestérol. Et là, je ne vous cache pas que le débat est complexe aujourd'hui autour de ces histoires de cholestérol, vous suivez peut-être le débat, je ne vais pas plonger dans le cœur du problème ici. Je dirais juste que si vous avez une lipidémie sanguine un peu déséquilibrée, cholestérol trop haut, triglycérides trop élevés aussi, eh bien la feuille d'olivier peut vous aider à faire baisser tout ça. Dernière propriété que je vais mentionner, elle peut vous aider à faire baisser votre glycémie sanguine si elle est un peu trop élevée. Mais ce que j'aimerais surtout que vous reteniez ici, ce ne sont pas toutes ces propriétés individuelles d'une manière déconnectée, j'aimerais que vous réalisiez qu'elles forment un tout. Je vous explique. On a vu les trois propriétés suivantes. Elle peut faire baisser une tension artérielle un peu trop élevée, elle peut faire baisser un cholestérol ou des triglycérides un peu trop élevés, elle peut faire baisser une glycémie sanguine un peu trop élevée. Vous retrouvez ces trois phénomènes ensemble aujourd'hui dans une condition qui s'appelle le syndrome métabolique. On l'appelle parfois aussi le pré-diabète de type 2. Et d'après l'Institut Pasteur, il toucherait un cinquième de la population française entre 35 et 64 ans. C'est énorme. C'est un problème de santé publique. Et pour ce type de problème, la feuille d'olivier peut faire partie d'un protocole à base de plantes adaptées. Je ne vous dis pas que c'est la seule plante à utiliser, c'est jamais aussi simple que ça, mais juste qu'il faut que vous y pensiez pour créer un programme plus complet. Comme toujours, bien sûr, si vous avez des problèmes de santé, en particulier de type cardiovasculaire, consultez votre médecin d'abord pour avoir un diagnostic clair. Pour les formes à utiliser, basées sur mes observations, je trouve que la simple infusion des feuilles est tout à fait satisfaisante et efficace aussi. Le Dr Valnet recommande entre 30 et 80 g de feuilles par litre d'eau. Vous faites bouillir et vous laissez infuser une dizaine de minutes. Alors oui, ça fait une énorme fourchette, entre 30 et 80 g, on utilise quoi au juste ? Eh bien on démarre toujours avec le bas de la fourchette, et donc 30 g par litre, c'est déjà bien, et on voit si c'est efficace ou pas. Et ensuite on peut toujours utiliser plus de feuilles par litre si nécessaire. Mais vous allez voir, déjà, l'infusion est plutôt corsée si vous la préparez comme je vais vous l'expliquer. Donc vous pouvez même démarrer plus bas, disons 20 g par litre si vous trouvez qu'avec 30 g c'est un peu compliqué à boire. Valnet nous dit de boire 3 tasses par jour ou plus avant les repas et de boire à l'infusion chaude. Alors je vais vous donner une astuce dont personne ne parle aujourd'hui pour la préparation de l'infusion. C'est une astuce qui m'est venue en observant la feuille qui est plutôt coriace. Je me suis dit, faisons plutôt une décoction plutôt qu'une infusion, et puis je me suis dit, vu qu'elle n'est pas aromatique, on doit pouvoir la réduire en poudre grossièrement sans trop l'abîmer. Et c'est ce que j'ai fait, et je peux vous dire que ça va vous faire une infusion largement plus concentrée qu'avec les feuilles entières. Pour faire ceci, c'est très simple, vous placez la quantité de feuilles nécessaire dans un blender, vous faites tourner quelques secondes à peine, disons 2 à 3 secondes, vous broyez juste grossièrement, ensuite vous placez la poudre grossière dans une casserole avec la bonne quantité d'eau froide, vous faites chauffer, et lorsque l'eau bout, vous éteignez le gaz et vous laissez reposer 10 minutes à couvert. Ensuite vous allez filtrer et boire, c'est plutôt fort et amer, je tiens à vous prévenir. Allez voir ma fiche complète sur mon site, sur la feuille d'olivier, je vous mets le lien sous la vidéo, et dans la fiche je vous parle aussi de la forme teinture et des dosages de teinture si ça vous intéresse. Pour les précautions, faites attention, si vous prenez des médicaments pour la tension ou peut-être pour un diabète, la feuille d'olivier peut augmenter l'efficacité de ces médicaments, c'est ce qu'on appelle une interaction positive, mais c'est une interaction tout de même qui peut perturber ce que votre médecin avait en tête d'un point de vue dosage pour ces médicaments. Voilà, c'est terminé pour la feuille d'olivier, si vous avez aimé la vidéo, merci de laisser un petit j'aime, vous savez maintenant quoi faire la prochaine fois que vous allez tailler vos oliviers. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les plantes médicinales. Merci. Merci.